En ce 20 mars 2020, la francophonie célèbre 50 ans d'existence. Depuis le premier sommet de la francophonie à Versailles en 1996, à l'invitation du président François Mitterrand, les États et les gouvernements ont reconnu au nombre des quatre domaines prioritaires celui de la communication. L'Union postale universelle, dont le mandat constitutionnel est précisément celui de développer la communication entre les peuples par un fonctionnement efficace des services postaux, s'engage au quotidien pour atteindre les buts élevés de la collaboration internationale dans les domaines culturels, sociaux et économiques. Depuis le sommet de Madagascar, l'Union postale universelle et l'Organisation internationale de la francophonie ont décidé d'unir leurs efforts dans les domaines du développement durable, de la formation professionnelle, de la promotion de l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes ou encore dans celui des migrants, pour concevoir des solutions innovantes, intégrées et multilatérales au service des populations. En cette période troublée par une pandémie sans précédent, où les responsables de toute nature doivent trouver des formules pour protéger les populations et les plus vulnérables, l'Union postale universelle salue et s'engage aux côtés de la francophonie et de tous ses membres. Elle s'engage fermement pour que les idéaux communs puissent voir le jour. Bonne fête à tous et poursuivons ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada